qui est contre, adopté. Nous en venons à l'article 7, l'amendement 131, M. L'Aquila. Oui, merci M. le Président. Je vais peut-être défendre les deux amendements qui visent à rétablir l'article 7 qui a été supprimé par le Sénat, l'article 7 qui prévoit de supprimer progressivement la majoration de 25% du bénéfice des entreprises qui n'adhère pas à un centre de gestion agréé. L'article 131 a pour visé cette suppression dès 2021. Il s'agit d'un article, l'article 7 de justice fiscale en faveur de tous ceux qui ne sont pas adhérents, je le disais, d'un centre de gestion. Oui à une justice fiscale, non à la présomption de fraude. Et ce n'est pas un article qui est orienté contre les OGA qui, en théorie, ont d'autres missions, comme la formation par exemple. Une seule question que doivent se poser les OGA, c'est leur utilité. Donc j'avais soutenu un amendement dans le PLF 2018 sur cette suppression. Je comprends la sortie en sifflé qui est prévue par le gouvernement dans le PLF pour 2023. Et donc je vais retirer le 131 au profit du 132 et de l'amendement de la commission des finances. Merci. Donc le 131 est retiré, le 662, monsieur le rapporteur général. Oui, c'est le rétablissement de l'article 7 tel que nous l'avons adopté en première lecture, qui va du coup moins loin que votre premier amendement tel que vous l'avez présenté. Il ne propose pas une suppression directe mais progressive. Et c'est justement, à mon sens, ce qui rend bien acceptable cet article 7. Ce n'est pas pour pointer l'inutilité des OGA, mais pour effectivement en siffler, re-questionner peut-être le modèle économique des OGA et aussi la notion de service qui est faite à la clé. Les OGA sont utiles, il faut le dire, mais je crois que cette majoration n'est plus justifiée et ça permettra aussi de repenser le modèle économique par la même occasion. Donc rétablissement de l'article 7. Monsieur le ministre, attendez, attendez. Monsieur le président de la commission. Un mot sur le sujet. Les OGA sont ce qu'ils sont. On peut considérer que tout ne fonctionne pas si bien que cela, mais enfin tout ne fonctionne pas si mal non plus. Ce sont des intermédiaires assez efficaces. Je sais bien qu'on est dans un monde où, in fine, on a très envie de supprimer ces intermédiaires. C'était un peu le cas sur ce qui s'est passé sur les commissaires aux comptes dans la loi Pacte. Là, c'est un tout petit peu différent. Mais enfin, il y a un rapport de la Cour des comptes qui pointe l'utilité des OGA. Moi, je crois à l'intermédiation. Je pense qu'il faut consolider les déclarations fiscales. On gagne beaucoup de temps de fonctionnaires et c'est une très bonne chose, une sorte de forme d'outsourcing ou de détachement de mission qui me semble très importante. Et même, je trouve, en allongeant les choses, en réalité, vous êtes en train de dire aux OGA qui n'ont plus de raison d'exister, alors que l'augmentation de la base fiscale de ceux qui ne passent pas par des OGA est quelque chose qui est issu de l'histoire. Il y a une histoire, il faut respecter celle-là. Donc moi, je pense que ça ne coûte pas cher, je pense que c'est utile, je pense que c'est assez moderne au fond. Ils doivent évidemment se moderniser. Mais moi, j'en serais resté au texte du Sénat. Merci. Alors, je vais prendre trois intervenants. Madame Pires-Bohm, monsieur Dufrani et madame Dallos. Et monsieur Castellani qui avait demandé en premier. Et on arrête là. Monsieur Castellani, vous êtes le premier orateur. Merci, monsieur le président. Un mot, justement, pour défendre les OGA. Changer le régime fiscal, comme on est en train de le faire, menacerait lourdement le devenir des OGA, qui sont pourtant essentiels, je voulais le dire, pour de nombreuses entreprises de commerce, d'artisanat ou d'agriculture. C'est une perte aussi importante pour la puissance publique d'un outil de sincérité fiscale et de lutte contre la fraude. Voilà. À ce jour, la majorité, la majoration de 25% des revenus des entreprises non adhérentes est une mesure d'équité fiscale, qui trouve sa légitimité, on le sait, dans l'intégration de l'abattement des 20%, dans le barème applicable à tous les contribuables. Voilà. Moi, j'ai pu mesurer dans ma circonscription, justement, le rôle joué par le centre de gestion agréé de Haute-Corse, je veux le dire. Voilà. Et donc, en conséquence, moi, je vous appellerai à ne pas réintroduire l'article 7 tel que vous l'avez proposé. Merci. Merci. Madame Pires-Baume. Oui, merci, Monsieur le Président. Très rapidement, moi, je vais m'associer à ce que vient de dire mon collègue Castellani, et je ne comprends pas. Alors qu'on a un rapport de la Cour des comptes. En principe, les rapports de la Cour des comptes ne sont pas très cléments vis-à-vis de certains organismes. Là, on a, au contraire, un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'ils ont leur utilité, qu'ils rendent des services à 1,25 million, quand même, d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs. Je ne comprends pas cette volonté de vouloir supprimer quelque chose qui semble bien fonctionner. Merci, Monsieur Dufresne. Tout aussi brièvement, je m'associe au propos de notre collègue Castellani et de notre collègue Pires-Baume pour souligner toute l'utilité qu'ont les OGA, outils, effectivement, de lutte contre la fraude, de transparence, évitent aussi des erreurs, permettent d'accompagner des chefs d'entreprise qui n'ont pas toujours le temps, eux-mêmes, d'avoir le recul nécessaire pour vérifier ou être au courant d'un certain nombre de choses. Donc, pourquoi cet acharnement à vouloir les supprimer ? J'avoue que je manque d'éléments, d'explications sur cette question-là. Merci. Madame Dallos. Oui, j'entends mon collègue Mohamed L'Aquila qui dit qu'ils ne sont pas supprimés. Oui, enfin, dans l'état actuel, il n'y a plus aucun intérêt. Et je considère qu'aujourd'hui, moi aussi, je considère que c'est une erreur que fait le gouvernement, parce que les OGA sont de précieux intermédiaires, justement, entre l'administration fiscale et le nombre d'entreprises qu'ils conseillent ou qu'ils orientent. C'est un dispositif vertueux qui a largement fait ses preuves. Moi, je voudrais que le gouvernement reconnaisse au moins ce mérite-là. C'est qu'on ne peut pas avoir de grand plan de parler sans cesse de lutte contre la fraude et dire demain, les OGA n'existent plus. Parce que la conséquence de cette mesure de l'article 7, c'est 3 500 emplois menacés. Est-ce qu'on a les moyens, dans l'époque actuelle, de s'offrir le luxe d'un plan social de 3 500 emplois ? Je vous pose la question en toute conscience et en toute responsabilité. Je crois que là, il y a un vrai sujet. Les OGA ont un espace auprès des commerçants et des agriculteurs qu'ils conseillaient. Alors, ça gêne certainement certaines autres professions, mais sincèrement, il y avait un espace. Et puis, si vous en arrivez là, qu'est-ce que vous leur proposez demain ? Quelles sont vos propositions ? Est-ce que vous ne pourriez pas leur mettre un niveau de seuil de chiffre d'affaires pour lesquels ils auraient une compétence ? Qu'est-ce que vous leur proposez en matière de formation ? Ils peuvent aussi se reconvertir dans de la formation. Enfin, ça manque de vision d'avenir sur la substitution de ce conseil qu'ils prodiguaient auprès de leurs clients. Et franchement, c'est un mauvais sort que vous traitez aujourd'hui par cet article 7. Madame Mottin. Merci, M. le Président. Je vais aller très vite. Je voudrais juste rappeler que la proposition qui est faite, elle s'étale en fait sur trois ans. Donc, les OGA auront largement le temps de, à la fois, muscler leur offre, parce que je rappelle aussi que la réduction d'impôts, qui peut aller jusqu'à 915 euros, reste d'actualité. Donc, ça rend quand même, encore une fois, leur service attractif. Ils auront aussi l'occasion de revoir un certain nombre de prestations qu'ils vont pouvoir offrir à des petits commerces, parce que c'est beaucoup de commerces qui ont recours à des OGA. Je veux rappeler quand même qu'on a maintenu une certification des logiciels de caisse, qui fait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont vérifiées automatiquement par les nouveaux logiciels qui sont implémentées dans ces nombreuses entreprises, que pour les agriculteurs, ils bénéficient beaucoup des services, des experts comptables qui sont à leur côté et qui font très bien aussi ce travail-là. Enfin, je veux juste dire que pour les 3500 postes, moi, je ne me fais pas tant de soucis que ça, en trois ans, il y a aussi des plans de formation qui peuvent être mis en place pour faire monter en compétence un certain nombre de ces salariés qui seront très utiles dans les cabinets d'expertise comptable qui ont besoin de bras en ce moment. Merci. Je mets au voie l'amendement 662 de M. le rapporteur général et identique. Avis favorable de M. le ministre, qui est pour, qui est contre, il est adopté.